Alors bienvenue Madame Assunta Gallo, bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. C'est un plaisir de vous accueillir et la pertinence également du mémoire que vous nous avez soumis. Mémoire très copieuse cela dit, donc on a hâte d'en discuter avec vous. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous présenter les membres du comité consultatif très rapidement. Il y a Madame Nicole Gibault qui est avec nous. Il y a Madame Marlene Jennings également. Et peut-être une précision Madame Gallo, Madame Jennings ne posera pas de questions compte tenu qu'elle était membre du CA, du CIE. Centre-Sud, assez récemment, 2015-2019. Donc, elle voulait se garder cette réserve que nous avons évidemment acceptée. Il y a M. Louis Côté et M. Alexandre Matt. Bonjour. Alors, comme je le disais, les membres ont pris connaissance du mémoire, de votre mémoire. Vous avez 10 minutes, vous me dites que vous êtes prête pour 10 minutes, c'est excellent. Ensuite, une période d'échange de 20 minutes. On peut déborder de quelques minutes, mais on va essayer de tenir ça question-réponse. Je disais que la rencontre est enregistrée et l'enregistrement sera déposé sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique demain. Mais votre mémoire est d'ores et déjà publique. Il a déjà été déposé ce matin. Alors, si tout ça vous convient, Madame Gallo, je vous laisse la parole là-dessus, de vous présenter et de procéder à votre présentation de 10 minutes. La parole est à vous. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du comité, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à venir témoigner dans le cadre de vos travaux. Mon témoignage se base sur le mémoire que je vous ai soumis en octobre dernier, suite à votre invitation. D'emblée, j'aimerais vous dire que ce qui a guidé la rédaction de ce mémoire est l'expérience terrain, c'est-à-dire le partenariat qui permet de faire équipe concrètement autour d'un enfant, d'un jeune et de sa famille. C'est d'ailleurs le titre du mémoire que j'ai déposé. Aujourd'hui, je suis ici à titre de directrice de la protection à la jeunesse et directrice provinciale du CIEU Centre-Sud de l'île de Montréal. Avec toutes les équipes d'intervenants psychosociaux et de gestionnaires, j'ai le précieux privilège de veiller au bien-être et à la protection des enfants et des jeunes de Montréal, plus particulièrement des plus vulnérables. Concrètement, cela veut dire de faire en sorte que les enfants soient d'abord en sécurité et qu'ils puissent vivre dans un environnement qui leur permet de grandir et de se développer sainement et à la hauteur de leur capacité. Ce que l'on souhaite pour tous les enfants, n'est-ce pas? Je vous remercie ainsi beaucoup de m'avoir interpellé pour prendre part à vos réflexions sur la modernisation de la police au Québec. Pour moi, cela veut dire qu'on prend en considération la place et les droits que les enfants et les jeunes ont en tant que citoyens au sein de notre société. Les équipes d'intervenants et de gestionnaires en protection à la jeunesse et en jeunes contrevenants travaillent quotidiennement avec les corps policiers. À Montréal, notre collaboration avec le service de police de Montréal est établie depuis de nombreuses années grâce à des protocoles et des instances de concertation qui sont en place. Elle se base sur le respect et la coopération. De façon générale, cette collaboration est très bonne et nous tenons à remercier tous les professionnels qui nous accompagnent lorsque nous avons besoin de leur aide et ce, à travers l'ensemble des fonctions et unités existantes au sein des corps policiers. En partant de ce constat, j'aimerais vous partager que j'ai été perplexe en lisant le rapport qui a été déposé et rendu public par le SPVM, également dans le cadre de la réflexion qui nous occupe. Je dois vous avouer que je me suis questionnée devant l'absence de mention de travail que nous réalisons en protection à la jeunesse et en jeunes contrevenants avec les corps policiers. Je me suis demandé si le fait de ne pas avoir souligné cette étroite collaboration a été un oubli ou s'il s'agit plutôt d'un choix qu'a fait le SPVM de ne pas en parler. Cela m'amène aussi à souligner que le document qui fait état de la réalité policière au Québec et qui a été déposé en décembre dernier par le ministère de la sécurité publique n'inclut pas le volet de la protection à la jeunesse et le volet des jeunes contrevenants dans les descriptions génériques et des différents aspects du travail policier et comme étant partie intégrante de celui-ci. La mission des corps policiers est de protéger la société. La mission d'une DPJ est de protéger des enfants. Mon questionnement est le suivant. Quand ces mêmes corps policiers oublient les enfants et les jeunes, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, que cherchent-ils à nous dire? Serait-ce que les enfants ne sont pas des citoyens à part entière ou que le respect de leurs droits est moins important que celui envers celles des adultes? C'est une question fondamentale qui importe de se poser, à mon avis. Pourtant, les faits sont éloquois et ils nous montrent que les droits des enfants ont besoin d'être promus, que des enfants ont besoin qu'on prenne leur défense. À titre d'exemple, nous n'avons qu'à penser aux situations d'enfants qui sont victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou d'un corps de négligence grave. Dans ces situations de maltraitance sévère, il y a une entente qui entre en vigueur et qui se déclenche systématiquement. Elle s'appelle l'entente multisectorielle. Comme son nom l'indique, c'est une entente qui requiert l'intervention de plusieurs acteurs, dont les corps policiers. Il existe même un comité d'arrimage qui se réunit trois à quatre fois par année et où siègent les représentants de cinq ministères, dont les enquêteurs. Seulement l'année dernière, 534 de ces situations d'enfants ont été traitées au CIEU Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Cela veut dire qu'environ un à deux ententes multisectorielles ont été déclenchées par jour. C'est énorme et ce chiffre ne représente qu'une partie du nombre d'enfants suivis en protection à la jeunesse ou jeunes contrevenant au cours d'une année. Qu'est-ce qui fait en sorte que le SPVM n'en fasse pas mention dans son rapport? Pourtant, il s'agit des mêmes jeunes. Pour mes collègues et moi-même, contribuer à la réflexion collective de la modernisation de la police veut dire faire en sorte qu'on se rappelle qu'il y a des enfants, des jeunes et des familles qui sont aux prises avec de sérieuses difficultés ou victimes de crimes au sein même de notre métropole. Ces personnes ont besoin d'un système qui les reconnaisse en premier lieu et qui les accompagne. En effet, derrière chaque situation, il y a une personne qui a besoin d'aide et ou de protection, que ce soit un enfant, un jeune ou un parent. Travailler ensemble pour cerner ces difficultés et intervenir de façon adéquate est primordiale, tant sur le plan psychosocial que pénal. La protection de la jeunesse et de la société se base sur un principe fondamental qui est celui de considérer une personne comme un être humain avant tout. Et ce, peu importe son âge, ses conditions de vie, ses croyances, sa nationalité, son état physique, les crimes ou les délits qu'il a commis, etc. Je suis toujours frappée de constater l'indignation et la colère qui font surface au sein de la population lorsque des crimes sont commis contre des enfants. Nous sommes outrés par la violence qu'ils ont subie et par le manque de protection à leur égard. Et nous avons raison de l'être. Mais en tant que collectivité, il est tout aussi important de se demander « Que faisons-nous pour prendre en considération que les enfants et les jeunes ont des droits ? » Comme être humain et en tant que citoyen, lorsqu'un homicide, une tentative de meurtre ou un abus survient à l'égard d'un mineur, quelles sont les préoccupations qui nous habitent face à l'enfant, à sa remission, à sa réadaptation ? Quelle est la place accordée à l'enfant lors d'une enquête ? Comment s'y prend-on ? Les réponses à ces questions ne peuvent que mieux guider les services, les programmes, les interventions, les structures qui sont dédiées à la jeunesse. Et la réflexion en cours est une occasion à saisir pour mieux intégrer davantage les enfants et les jeunes dans notre conception et notre définition de la société et des services à offrir. On dit souvent que les jeunes sont l'avenir d'une société. Quelle vision avons-nous de notre avenir, comme société, comme communauté ? Les forces policières et les intervenants psychosociaux sont des corps spécialisés, chacun dans leur champ. Ils sont des experts. Notre expérience nous montre qu'unir ces expertises cliniques et policières dans les moments qui le requièrent s'avère prometteur. Pour y parvenir, l'ouverture à comprendre le travail de policier et celui de l'intervenant psychosocial est essentielle. Cela passe, entre autres, par la formation de pointe, par un retour aux enquêteurs et aux agents sociocommunautaires expérimentés et dédiés à la jeunesse, par des tribunes de consultation et de concertation, par des communications fluides et régulières. Ultimement, cela permet de travailler en complémentarité, lorsque nécessaire, selon les rôles et responsabilités qui sont propres à chacun d'eux et dans le respect de ceux-ci. Les recommandations que nous avons formulées dans le mémoire vont justement en ce sens. Elles ne sont pas abstraites, mais plutôt ancrées dans le travail des intervenants qui agissent en vertu de la Loi sur la protection à la jeunesse, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ces lois ont un champ d'application qui leur est propre. Ce sont trois sphères qui comportent des expertises bien précises. Je pense qu'il devrait être de même pour les policiers qui veillent également à l'application de ces lois. En terminant, j'aimerais vous dire que j'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons poursuivre les objectifs que nous partageons. La protection des enfants, la protection de la société, la réadaptation des jeunes et la préoccupation que les familles aillent bien. C'est en travaillant de façon concertée que nous avançons plus rapidement et efficacement vers ces objectifs, dans le meilleur intérêt de la jeunesse. Je remercie de votre écoute et me ferai plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme la directrice. Message bien reçu. Et je pense que votre présence témoigne de cette importance-là, de cette pertinence-là. Je le disais un peu plus tôt, un mémoire qui est très riche, qui est très, j'ose pas employer le mot complexe, mais je pense qu'il y a là matière à réflexion et matière à nous faire réfléchir, les membres du comité consultatif sur la réalité policière. Alors, d'emblée, je vais céder la parole à mes collègues. D'abord, M. Louis Côté, qui va vous poser la première question. M. Côté. Bonjour, Mme. Bonjour. En passant, si vous me permettez, si vous me permettez commentaire, vous avez vraiment l'air d'une personne qui est, je dirais, sensible à la situation actuelle, pour être conservateur. Et d'ailleurs, je vous en félicite. Et quand vous dites, une société qui prend pas soin de ses enfants, c'est une société qui a pas d'avenir. Et j'adhère à 100 % à cette marotte. Vous avez dit tantôt, vous avez été très surprise, pour le moins qu'on puisse dire, qu'il n'y avait pas fait mention dans le rapport de la SPVM, tout ce qui touche pas de relation qu'au niveau de la DPJ du mois. Est-ce qu'il y a eu des conversations depuis ce temps-là, ou bien s'il y en a pas eu, s'il y en a eu, qu'est-ce qui s'est dit pour rétablir le pont si le pont était fragilisé? Alors, le fait que je sois étonnée ne change pas le niveau de collaboration et le mémoire témoigne la collaboration que nous avons. Pour moi, ça témoigne peut-être d'un volet plus macro, plus systémique, par exemple. Parce que les collaborations sur le terrain, j'ai beaucoup de relations avec différents commandants, différents lieutenants détectives qui vont extrêmement bien, qui ont dénu les impasses quotidiennement, puis ça se passe bien sur le terrain. Pour moi, le fait qu'on ait déposé et le ministère de sécurité publique et la SPVM des mémoires, bien un, c'est un document, puis un, c'est un mémoire. Et qu'on n'a pas mentionné un volet qui est quand même extrêmement important, extrêmement sensible, qui est la protection des enfants, la réadaptation de nos jeunes contrevenants, qui sont également des membres citoyens d'une société. Pour moi, ça pose une question un peu plus large, parce que sur le terrain, nos relations sont quand même très bonnes. En tout cas, une sous-question, Bernard, c'est une question. Allez-y, oui. On entend souvent dire qu'une des grandes problématiques, c'est le partage d'informations nominatives, puis disons, plutôt très privées concernant les enfants. Puis, on dit, pour certaines personnes, cette façon-là, cette situation-là, dans certains cas, est au-dessus de la sécurité de l'enfant. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi ça serait vrai? Est-ce qu'il y aurait des pistes de solutions pour qu'il y ait un partage de… Parce qu'on me dit qu'on entend que plusieurs personnes se cachent derrière certaines autres, je vous dirais, situations. Mais est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, qu'est-ce que vous avez dit comme recommandation pour que le partage d'informations, surtout à ce qui trouve la sécurité des enfants, soit complètement fluide? Alors, c'est une excellente question. Alors, à la réponse, il y a différentes, je dirais, sous-reponses que j'ai à vous poser. Alors, quand on est dans des ententes multisectorielles, alors c'est des enquêtes dans lesquelles on est dans des situations d'enfants où il y a eu des abus sexuels, des abus physiques et la maltraitance grave en négligence. Ce sont des situations dans lesquelles, quand on déclenche l'entente multisectorielle, le partage des informations nominatives est partagé avec les corps policiers, avec les enquêteurs, les DPCP. L'ensemble de l'information est partagé dans ces situations particulières. Ce qu'on a comme échange avec les corps policiers, c'est le manque de partage de qui est le déclarant. Alors, la loi sur la protection de la jeunesse oblige le DPJ de ne pas partager qui est le déclarant. On est tenu par la loi à respecter l'anonymité de qui nous appelle. C'est écrit noir sur blanc dans la loi que nous n'avons pas le droit de partager ces informations. Alors, quand on vient vous partager avec les enquêteurs que non, on ne peut pas vous partager c'est qui le déclarant, bien là, il y a des enjeux. L'autre élément que j'aimerais amener, c'est que la loi a quand même des balises concernant le partage des informations. Je crois que ces balises sont appliquées différemment dépendamment du niveau d'expérience des intervenants, dépendamment du niveau d'expérience également des corps policiers parce qu'on a un taux de roulement qu'on partage comme un enjeu également. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à revoir dans les balises et que les balises soient bien connues parce qu'on a quand même des articles de loi à la protection de la jeunesse qui nous permettent de vous partager un certain nombre d'informations si ça le nécessite. Alors, il y a des balises qui devraient vraiment venir aider à mieux faire comprendre qu'est-ce qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on ne peut pas partager et que ça soit bien connu par tout le monde. Je veux bien comprendre, madame, là. Est-ce qu'il y a des balises à changer et une meilleure connaissance des balises ou simplement une meilleure connaissance des balises? Moi, je dirais qu'on a besoin d'avoir une meilleure connaissance des balises. Alors, sur le terrain, on a besoin d'avoir une meilleure connaissance des balises, mais il y a certaines choses que nous, on est en train de respecter la loi. Alors, en exemple, de ne pas partager qui nous appelle, le nom de la personne qui est en train de faire un signalement, c'est une loi. Il faut appliquer la loi. Alors, on n'a pas le choix que de le respecter. Alors, si on veut que cette partie soit changée, la seule façon que ça soit changé, c'est en modifiant la loi. Je comprends que c'est un sujet qui me passionne, mais je vais laisser la parole à mes confrères et consœurs. M. Matt, c'est à vous. Oui, bonjour, madame. Quand j'ai lu votre mémoire, 33 recommandations, 18 qui étaient pour des améliorations, des choses à faire au SPVM, j'étais un peu inquiet. Je suis content de vous entendre pour voir que ça ne va pas si mal que ça, mais il y a quand même 18 recommandations de choses à améliorer au SPVM et ça me questionne beaucoup sur la collaboration. Je comprends que dans ça, il y a beaucoup de mouvements de personnel qui causent des problématiques, mais est-ce que vous avez une oreille attentive autant que vous le souhaiteriez? Moi, assurément, d'une part et d'autre, des collaborations, puis parce qu'il y a 33 recommandations, pour moi, oui, c'est un volume important, mais si on regarde, il y a des thématiques qui ressortent. Les thématiques, c'est qu'on s'assure qu'on a des corps policiers qui connaissent la loi sur la protection de la jeunesse, qui connaissent la loi sur la justice pénale pour les adolescents. Alors, les thématiques peuvent être regroupées par thématiques. La formation, qu'on a des personnes qui font des enquêtes, qui sont formées pour faire des entrevues non suggestives, qu'on a des personnes dédiées à la jeunesse. Il y avait une époque, puis je me rappelle, quand on avait des personnes dédiées à la jeunesse, la façon d'intervenir avec les jeunes n'est pas la même que d'intervenir auprès des adultes. Il y a des approches qui sont différentes, qui doivent être différentes. Le fait qu'on parle d'un roulement de personnel, on le nomme que c'est d'une part et d'autre, mais on nomme également qu'on a besoin qu'on ait des gens dédiés. Alors, quand on déclenche une entente mutie, on a besoin d'une disponibilité du nombre d'effectifs pour nous soutenir le moment qu'on déclenche. Alors, nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, puis on peut déclencher une entente mutie vendredi soir à 19 heures. Quand on déclenche, l'enfant ne peut pas attendre lundi matin pour passer à une entrevue non suggestive. À ce moment, c'est ça qui se passe, parce qu'il n'y a pas les effectifs sur le terrain. Mais notre jeune vient de dévoiler vendredi soir qu'elle a été victime d'un viol de la part de son père. On ne peut pas accepter qu'on doit faire attendre les jeunes une période si longue ou qu'ils doivent passer en entrevue une deuxième fois après qu'ils ont partagé les informations avec les intervenants. Alors, moi, même qu'il y a 33 recommandations, moi, je me sens très optimiste, parce que sur le terrain, avec les personnes, les différents commandants que je rentre en contact régulièrement, moi, j'ai toujours ressenti une écoute, on trouve toujours des solutions, mais c'est à la pièce. Ce que les recommandations vous proposent, c'est qu'on se sort d'être en mode solution à la pièce, qu'on formalise des choses et qu'on le pérennise comme façon de travailler. On fait des sensibilisations, on a sensibilisé, je pense que c'était presque 200 agents de sociocommunautaires et enquêteurs au mois de février dernier. Alors, le mois de février 2020, il y avait 200 personnes dans une audience, on était tous ensemble, c'était merveilleux, mais ça, c'est toujours à organiser. Pourquoi on ne peut pas le pérenniser, sachant que d'une part et d'autre, on vit un roulement de personnel? Pourquoi ne pas inscrire cette façon et cette modalité de travailler ensemble comme façon de travailler ensemble? Et on se dit, une fois, deux fois par année, on fait des formations. Une fois, deux fois par année, on se rencontre avec tous les PDQ, responsables pour tous les PDQ, pour assurer que les pratiques parmi tous les PDQ soient également harmonisées, pour que les intervenants ne se trouvent pas dans un PDQ qui applique la loi différemment que dans un autre. Je ne sais pas si ça vous rassure. Oui, oui et non, mais je voulais savoir si parmi les 33 recommandations, vous avez déjà une amorce de travail de fait avec le SPVM, ou s'ils prennent connaissance, ils ont déjà pris connaissance de ces recommandations-là? Oui, alors il y en a plusieurs d'entre eux qui sont déjà en cours. En exemple, les 12 protocoles avec la SPVM, on est, je devrais dire, trois quarts des travaux en cours. Alors, on est presque fini, je dirais. 75 % est terminé, alors on avance bien. On a les protocoles qui touchent les jeunes contrevenants, qu'il faut commencer. On n'a pas encore revisé ceux-là, mais il y a beaucoup de travaux en cours. Mais les travaux doivent être, je dirais, les instances doivent être pérennisées. Alors, ça, ce n'est pas un enjeu uniquement qui touche la SPVM. Alors, vous avez vécu une restructuration. On se rappelle qu'en avril 2015, le réseau de santé et services sociaux a également vécu une restructuration. Alors, avant avril 2015, on avait des instances de concertation qui existaient et étaient dédiées à la jeunesse. Après avril 2015, toutes ces instances se sont effritées. On a fait des efforts de notre part et par la suite, c'était la SPVM qui faisait les efforts de nous joindre. Mais compte tenu qu'on a vécu des restructurations, des choses doivent être remises en place. Mais on avait des instances qui se regroupaient dédiées à la jeunesse avant. OK, merci. Mme Jubeau. Oui, bonjour, madame. Merci. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire qu'on agit en action-réaction. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir l'actualité encore aujourd'hui sur des sévices épouvantables. Mais c'est tout le temps en réaction. Petite fille de Gramby, etc. C'est malheureux, mais vous avez totalement raison. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'homme là-dessus, que c'est très sensible à nos oreilles. Une petite piste pour le fait que l'SPVM ou le SP, est-ce que vous ne pensez pas, je le soulève comme ça, que parce qu'ils ont nommé ou ils ont fait la commission Laurent, peut-être qu'ils étaient moins enclins à nous donner des pistes dans notre livre vert. Toutefois, vous avez tout à fait raison de souligner que le travail policier est en lien. J'ai la nette impression qu'ils doivent en parler dans la commission Laurent, sûrement, où vous êtes sûrement les témoignés. Puis probablement, c'est la même chose pour le livre vert et le SPVM. Je ne sais pas. En tout cas, juste comme ça, je ne peux pas croire que ça ne se peut pas, que ce ne soit pas ça. Maintenant, pour ce qui est des formations, etc., dans vos panneaux, dans vos affaires, je pense que c'est une importance capitale. Mais est-ce qu'il y a tout, comment je le dis, un melting pot, si on me permet l'expression en anglais, un melting pot d'experts, c'est-à-dire des PCP, de personnes formées en droit, clairement formées en droit, puis pas juste la personne qui va lever et dire à la cour, vous n'avez pas le droit, etc. Et Dieu sait, je l'ai entendu. Et tout ça, dans un cadre où on a un grand tableau, puis on explique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, puis ça, c'est récurrent, où il n'y aurait pas un guide, où je ne sais pas comment, parce qu'à travers le Québec, les enfants à Montréal sont aussi importants que ceux au Saguenay, que ceux partout, alors qu'il n'y aurait pas quelque chose d'homogène, un one-track même, que les enfants, ça se… Alors, je ne sais pas si je verse dans la Commission Laurent à ce moment-là. Bien, pour, si je prends un exemple, l'entente multisectorielle. Alors, l'entente multisectorielle à Montréal et dans la province existe depuis 2001. À Montréal, on l'a modifié compte tenu de notre réalité, et puis c'est en place depuis… La partie modifiée est en place depuis 2003. Alors, toutes les régions dans lesquelles il y a un DPJ, ils appliquent l'entente multisectorielle. Alors, ça, c'est un guide qui existe pour que chacun des personnes connaisse leur rôle et responsabilité et l'applique de façon harmonisée. Ce qui arrive, c'est que ce n'est pas toujours appliqué de façon harmonisée. Ça fait partie un peu de la réalité que nous vivons. Et vous l'avez soulevé en complémentaire, vous l'avez soulevé, il y a des gens qui ne l'appliquent pas de la même façon, qui sont plus frileux. Non, je ne peux pas en parler. Non, j'aime mieux pas en parler. Non, on va voir à telle porte. Non, on fait ci. Non, on fait ça. Maintenant, ce temps-là, l'enfant est complètement battu ou atterri, etc. Alors, des mécanismes plus « punch », parce qu'on ne peut pas avoir une philosité sur ceci. Alors, comment déclencher tout ça rapidement? Un alerte qui va… Pour les situations dans lesquelles on a des urgences, alors nos enfants dans lesquelles il y a des urgences à agir, tous ces enfants-là, on répond à leurs besoins rapidement. Alors, on analyse toujours le nombre d'enfants qui viennent à notre attention. Alors, quand on reçoit au nombre d'enfants qu'on reçoit, toutes les situations… Moi, j'aimerais bien que dans mon monde idéal, dans une société qui adore les enfants, on n'a pas besoin d'un volet protection de la jeunesse. Parce que si on a une société qui adore et priorise leurs enfants, bien, on protège nos enfants, puis on prend soin d'eux, ils sont la priorité. Alors, on n'est pas encore rendu là dans un monde idéal. Alors, pour moi, tous les enfants qui sont sur une liste d'attente, pour moi, il faut agir. Mais, étant réaliste, on ne peut pas réagir sur tout le nombre d'enfants sur une liste d'attente. En date d'aujourd'hui, on a 220 enfants en attente. Alors, parmi ces 220 enfants en attente, tous les enfants dans lesquels il y a des situations plus urgentes, on va toujours réagir. Ce sont dans ces situations qu'on va… Il y a un partage d'informations, puis je crois que la SPVM va nous dire, parce qu'on a des ententes d'arrimage, des comités d'entente d'arrimage qu'on fait régulièrement, trois, quatre fois par année. Et puis, on a l'écho que le partage d'informations va quand même bien. Mais parfois, on a des situations dans lesquelles ça va moins bien. À la pièce, on règle ces situations. Mais à ma lecture, je pense qu'on peut s'améliorer. Et je pense qu'on peut s'améliorer ensemble dans le partage d'informations d'une part et d'autre. Parce que même quand une enquête est en cours, nous, parfois, on va poser des questions parce que ça va être aidant. Et il n'y a pas toujours une ouverture de partager de l'information. Alors, c'est vraiment d'une part et d'autre de comment qu'on fait partenariat et on laisse tomber certains barrières qui peuvent peut-être exister encore. Est-ce que sur la gestion de l'information, Mme Gallo, parce que ça transpire l'ensemble de votre document, qu'on parle de conditions de surveillance, qu'on parle, puis on le dit, de la mobilité qui crée un turnover, perte d'expertise, etc. Même l'arrimage, la recommandation numéro 3, le comité transversal unique. Est-ce que l'ensemble de ces processus de communication ou de gestion d'informations mériterait pas? Parce que vous dites, il faut pérenniser. Est-ce que ça mériterait pas d'être dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire voici ce qu'il y a à faire, voici la façon dont on le fait, sans que ce soit nécessairement des articles de loi, mais vraiment un cadre réglementaire adapté pour s'assurer de la fluidité de cette information-là et au besoin modifier des articles de la loi? Moi, je suis d'accord avec vous que quand on a soit un règlement ou des balises très claires, si je prends un exemple, les protocoles de collaboration. Alors, ces protocoles de collaboration existent depuis des années. Malgré le fait qu'ils n'ont pas été signés, on les applique. À Montréal, on continue de les appliquer. Alors, quand on a le protocole, les rôles et responsabilités de chacun sont beaucoup plus clairs. Alors, on sait notre carré de sable, il est où, d'une part et d'autre. Et ça fait en sorte que c'est plus aidant pour l'enfant, les jeunes et les parents. Mais également, c'est plus satisfaisant d'une part et d'autre parce qu'on partage la raison d'être de nos missions ensemble. On n'est pas en train de tirer l'information. Alors, moi, je crois que oui, un règlement ou des balises, de mettre en place, de finaliser la révision des protocoles, ça va nous aider. Puis, pour le volet « Loi sur les jeunes contrevenants », quand on ne partage pas les informations, nous, moi, comme DP, alors comme directrice provinciale, compte tenu, c'est une loi fédérale, je suis personnellement imputable de ce qui arrive à tous les jeunes, protection de la jeunesse et jeunes contrevenants. Quand je n'ai pas l'information rapidement qu'un jeune a commis un autre délit. Et parfois, quand le jeune a 18 ans, on ne s'aperçoit pas que ça peut être un jeune qui était suivi sous jeunes contrevenants, qui est encore suivi sous jeunes contrevenants. Nous, si on ne reçoit pas les informations, on ne peut pas agir. Je n'ai aucun pouvoir d'agir parce que je n'ai pas les informations. Alors, c'est dans l'échange de ces informations-là que c'est essentiel de l'avoir en main. C'est clair. M. Matt, c'est très bon. Oui, vous êtes responsable provinciale, je crois. C'est ce que vous venez de mentionner, qu'on voit dans le document également. Vos collègues en province, qu'est-ce qu'ils vous disent relativement aux collaborations des corps de police? Alors, quand je nomme directrice provinciale, alors je suis une personne, alors le législateur a voulu nommer une personne qui est personnellement imputable pour l'application de deux lois pour deux groupes d'enfants. Les jeunes suivis en protection de la jeunesse et les jeunes suivis en LSGPA, la loi sur la justice pénale pour les adolescents. Alors, quand je dis que je suis directrice provinciale, c'est pour Montréal. Mais on utilise le mot provincial. Je sais. Vous avez probablement des échanges avec vos collègues partout en province. Comment ça se passe avec les corps de police en province? Bien, je dirais que c'est généralement satisfaisant, mais les enjeux que je nomme, je suis certain qu'ils sont similaires dans les autres régions. Un des enjeux que je peux vous partager, qu'on vit également à Montréal, qui est peut-être un peu différent des autres régions, c'est qu'on transige avec la Ville de Montréal majoritairement, mais on a également le SQ, on a également le volet pour Longueuil, et on a également l'aval, et dépendamment de l'application de la loi, ça se peut que si on a un jeune en fugue, la loi s'applique différemment dépendamment de quelle région on parle. On a les protocoles de collaboration qui sont des protocoles à Montréal. Ce ne sont pas des protocoles à Montérégie. Alors, si mon jeune fugue et qu'il s'en va à Montérégie, mon protocole ne s'applique pas de la même façon parce qu'ils sont à Montérégie, mais c'est mon jeune de Montréal. Alors, dans une des recommandations, quand je nomme l'harmonisation des protocoles et des façons de faire de corps policiers, je nomme ça aussi, on est central à Montréal, puis on a des corps policiers, des limitrophes, il y a quelque chose à revoir, on envoie un formulaire, j'ai un jeune qui fugue, je dois envoyer un formulaire à Montréal qui est différent pour tous les autres limitrophes, mais c'est toujours un jeune qui fugue. Bon, bien écoutez, Mme Gallo, non seulement vous êtes convaincue, mais vous êtes convaincante. C'est le moins qu'on peut dire. Et j'espère que l'information ne transite pas encore, vous l'évoquez par farce entre les SPVM, mais je compense un clin d'œil sur les… Il faut moderniser, il faut moderniser, c'est clair. Merci beaucoup, Mme Gallo, très enrichissant, très intéressant, et sachez que vos recommandations vont être considérées par les membres du comité, c'est très éclairant également, sur un volet qui est fondamental sur le travail des policiers. Alors, merci de l'avoir mis en évidence, et merci de l'avoir fait d'une façon très éloquente, c'est bien apprécié. Alors, merci beaucoup, Mme Gallo. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mme Gallo, vous avez bien fait ça. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Gallo. Bonne journée. Hop, Beautiful.